Comment trouver de l'argent ? Dans cette vidéo, on va parler d'argent. Comment est-ce que tu peux faire pour justement trouver des ressources financières pour te lancer dans différents projets ? Que ce soit dans l'immobilier ou même en entrepreneuriat. Car, on ne va pas se mentir, quel que soit ton projet, le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, si tu es justement en recherche de financement, si tu ne sais pas où trouver les fonds pour te lancer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu. Ça ne prend que deux secondes. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une nouvelle masterclass exclusive où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi avons pu justement trouver l'argent afin d'investir en immobilier à très grande échelle. Alors, dans cette vidéo, je me trouve chez moi dans mes bureaux à Douala, au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois. Donc, dépendamment de quand tu vas regarder cette vidéo. J'ai décidé de prolonger mon séjour suite au reconfinement, confinement qu'il y a en France et au Canada. Donc là, je suis resté là pour continuer à développer les projets. Ce n'est pas plus mal car j'ai pu vraiment saisir de bonnes opportunités, que ce soit dans le domaine du digital ou même dans le domaine de l'immobilier. Alors, dans cette vidéo, on va parler justement de comment trouver l'argent. Et comme tu le constates, sur cette chaîne YouTube, je parle énormément d'argent car justement l'argent, c'est le moyen. C'est un moyen, tu vois. Ce n'est pas quelque chose auquel il faut mettre de l'émotion. Bien au contraire, tu vois. S'il faut rapidement t'en détacher, le plus tu vas t'en détacher, le plus tu vas justement trouver des solutions pour trouver de l'argent finalement. Moi, je vais te donner quelques exemples de situations où j'étais à court d'argent et où finalement, du fait d'être détaché de l'argent, j'ai pu très rapidement le trouver afin de pouvoir atteindre les objectifs en termes d'investissement. L'argent, c'est un moyen comme je te l'ai dit. Donc, ça veut dire que l'argent, il y a une abondance d'argent autour de toi. Et ça, tu ne t'en rends pas compte que toute personne à côté de toi a de l'argent. Tout matériel à côté de toi vaut de l'argent. Même ce simple cahier-là, je suis sûr que je peux le vendre à quelqu'un si jamais ma vie en dépend aujourd'hui. Donc, si on me dit qu'il faut que tu vendes ce cahier-là à 1 euro, je peux te jurer que je vais arriver à le vendre si je sais que ma vie en dépend. Et c'est la même chose qu'il faut que tu te mettes dans ta tête lorsque tu vas chercher de l'argent. En fait, c'est beaucoup lié au mindset. C'est beaucoup lié à l'état d'esprit. Et c'est ce que je dis des fois des participants, moi, qui me disent, ben, je n'ai pas d'argent pour investir, je vais en dire que bon, si maintenant, demain, on te dit qu'il faut que tu trouves 10 000 dollars, sinon un membre de ta famille va mourir, est-ce que tu vas trouver les 10 000 dollars ou pas? Il me dit, oui, ben, je lui dis, ben, dans ce cas, cette même motivation que tu as trouvée, cette même pression psychologique que tu as, que tu pourrais avoir pour trouver les 10 000 dollars pour sauver un membre de ta famille, mais là, justement, pour investir dans tes biens immobiliers, et tu verras que tu vas trouver des solutions. Et très rapidement, des fois, au bout de deux semaines, trois semaines, lorsqu'on se recontacte lors du prochain coaching, dans la personne, elle a trouvé les fonds par diverses moyens que je vais te partager, justement, dans cette vidéo. Ça peut tout simplement être du love money. Donc, je pense qu'à côté de toi, tu as des personnes qui, des fois, ont des fonds disponibles et qui ne savent pas quoi en faire. Toi, tu peux, dépendamment, justement, de ton rapport avec cette personne, emprunter de l'argent à cette personne-là en l'échange, peut-être, d'un service, en l'échange d'une rémunération. Ça, c'est ce qui se fait très souvent et même la plupart du temps. Il faut qu'il y ait un échange de valeurs, en fait. Et tu peux, justement, utiliser cet argent-là afin d'investir en immobilier. La chose la plus importante, c'est d'être transparent avec ton projet pour lequel tu demandes ce montant-là, en fait. Parce que c'est sûr que si tu viens demander de l'argent à quelqu'un pour combler des dettes, la personne ne sera pas forcément encouragée à te prêter de l'argent. Si tu viens demander de l'argent à quelqu'un pour, je ne sais pas, acheter des biens matériels qui ne servent à rien, je te donne un exemple, voiture, moi, moi, j'ai déjà demandé de l'argent pour payer des vacances. Tu te dis, mais la personne n'a rien compris. Donc, si tu demandes de l'argent pour payer des biens personnels, des biens de consommation, la personne en face de toi peut être réticente au fait de te prêter de l'argent. Si tu montres à la personne que tu es en train d'acheter quelque chose de tangible, de rentable, là, ça peut être intéressant. Et dépendamment de la relation que tu as avec cette personne, elle peut potentiellement te prêter cet argent pour t'aider. Et derrière, elle a une certaine garantie parce qu'elle se dit que, bon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si tu n'arrives pas à lui rembourser, lui va peut-être saisir le bien. La raison pour laquelle je t'invite, même lorsque tu empruntes de l'argent, par ce biais-là, de signer un contrat qui t'engage à dire que, ben, si tu ne rembourses pas, ben, tu vas tout simplement lui rétrocéder le bien que tu es en train d'acheter. Ça va te mettre une deuxième pression psychologique parce que tu as tué qu'il faut que tu fasses tout pour ne pas perdre ton investissement, pour ne pas perdre de biens et pour justement pouvoir honorer le remboursement du capital que tu as emprunté. La deuxième façon également de trouver de l'argent, c'est tout simplement essayer des moyens de financement alternatifs. Il est plus facile d'obtenir des financements pour des biens personnels que, par exemple, pour investir en immobilier. Pourquoi ne pas aller chercher de l'argent qui va te permettre d'acheter des biens matériels, des téléphones, des montres, des voitures, etc., et finalement utiliser cet argent pour investir. C'est ce qu'on appelle du financement créatif. Tu peux aussi, c'est ce qu'on appelle du financement créatif. Moi, j'ai eu à utiliser ça un bon nombre de fois, je crois que tout le monde. Voilà, je l'ai dit ici, là. Je t'avais fait une vidéo sur les 35 cartes de crédit que j'ai, qui me permettent aujourd'hui de mener tes... On achète des immeubles quasiment tous les mois, tous les deux, dans l'ensemble, grâce justement à tous ces leviers auxquels j'ai accès avec mes partenaires, bien évidemment. On arrive à faire pas mal de move en immobilier. Donc, tu peux également utiliser le financement créatif. Et c'est l'une des grosses forces qu'on a dans nos programmes, dans notre groupe d'investisseurs, c'est qu'on axe beaucoup nos stratégies sur le financement créatif. Bon nombre de nos participants arrivent à, je te jure, à obtenir des montants qu'ils n'auraient jamais eu en toute une vie. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir accès à des liquidités qu'ils n'auraient jamais eu en toute une vie. Et ça leur permet rapidement de monter en puissance sur certaines opérations immobilières. La troisième chose que tu peux faire également pour trouver de l'argent, comme je viens de dire, c'est tout simplement de trouver des partenaires. Toi, aujourd'hui, si tu suis cette chaîne YouTube, c'est que tu es intéressé par l'investissement immobilier. Potentiellement, tu vas t'inscrire à la masterclass, dont tu auras le lien juste en dessous. Et tu vas comprendre les différentes stratégies que j'utilise avec mes participants pour investir en immobilier. Et peut-être, ça se trouve, tu n'as pas d'argent justement pour pouvoir investir en immobilier, mais tu comprends comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui t'empêche demain d'aller chercher des personnes qui ne comprennent rien à l'immobilier et qui veulent de l'immobilier ? La différence entre toi et cette personne-là, c'est quoi ? C'est que toi, tu as la connaissance, cette personne ne l'a pas. Cette personne a les fonds, toi, tu n'as pas les fonds. Mais vous avez un objectif comment ? C'est de pouvoir investir en immobilier. Pourquoi tu ne vas pas t'associer avec cette personne en lui disant, écoute, j'ai regardé la vidéo de Florian de Global Invest. Voilà, j'ai appris pas mal de choses par rapport à l'investissement immobilier. Moi, je te propose qu'on embarque avec lui pour faire une opération immobilière et c'est moi qui lead le projet. Toi, voilà, tu mets juste les fonds, je peux te rendre compte tous les mois, toutes les semaines, comme tu veux, mais passons à l'action. J'ai eu à faire ce type d'exercice bon nombre de fois. Et de deux côtés, il y a eu des opérations où j'ai appelé des investisseurs. Moi, je n'avais pas l'argent, j'ai appelé des investisseurs. Je leur ai dit, écoutez, il y a un bon deal, je sais que vous avez de l'argent disponible. Moi, je suis l'homme du terrain, c'est moi qui vais en front. Je ne vous inquiétez pas, je vous envoie des rapports. Il y a d'autres opérations où je suis actuellement où c'est moi qui suis le prêteur. C'est-à-dire, c'est que moi, je finance les opérations. Par contre, je vais entendre parler de rien du tout. Ce n'est pas que je vais entendre parler de rien du tout, c'est que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, moi, je finance, j'attends un retour sur l'investissement. Et ce sont mes partenaires qui, eux, sont sur le terrain en train de réaliser les opérations. Et tu vois qu'en couplant ces différentes stratégies, tu peux te retrouver à acheter plusieurs biens immobiliers très rapidement. Si tu as regardé ma vidéo où j'utilisais « Pourquoi j'arrête l'investissement immobilier ? » C'était notamment par rapport à ça, du fait de ne plus faire les choses seules, mais faire les choses en équipe. Car ensemble, on va plus loin, comme on dit. Donc, c'est impossible de réussir tout seul. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et lorsque j'ai mis ça en application, je peux te garantir que j'ai vu mes résultats, en tout cas en termes d'immobilier, croître de manière exponentielle. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi, justement, tu as d'autres sources pour trouver de l'argent. Mais sois convaincu d'une chose, c'est que l'argent, c'est partout autour de toi. Donc, il faut juste que tu persévères. Pense juste à si tu demandes de l'argent à... Même un mendiant, même quelqu'un qui mendie de l'argent dans la rue, il arrive à trouver de l'argent. Moi, une fois que j'ai eu à discuter avec un mendiant, je lui ai dit « Mais attends, est-ce que tout défaut, tu demandes de l'argent comme ça ? » Est-ce que tu arrives à trouver de l'argent ? Il me dit « Mais bien sûr, si je demande à 200 personnes, tu penses que... qu'est-ce qui va se passer ? » Il y a forcément une personne qui va me donner de l'argent avec laquelle je vais pouvoir me nourrir et me loger tous les jours. Donc, tous les jours, il sait qu'il a 200 demandes de financement, entre guillemets. Il doit demander de l'argent à 200 personnes différentes. Et il sait que sur les 200, il y a forcément une personne qui va accepter et qui va lui donner de quoi se loger et se nourrir le même jour. Et c'est la même chose. Donc, si toi, aujourd'hui, tu cherches du financement pour potentiellement investir ou apprendre à investir, demande autour de toi à 100 ou 200 personnes et tu verras qu'il y aura quelqu'un qui pourra soit te prêter de l'argent, soit s'associer avec toi afin d'aller de l'argent. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en éboublié. On se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Gouvoir Investisseur. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501